ok freestyle tv on est le 6 janvier j'ai déjà fait deux petites vidéos où bon j'expose quand même bien le bien le problème du coup je me force un peu là je balade mon chien et je vais essayer de creuser un peu avec vous ce que j'ai je viens de les réécouter là donc je vais les publier tout à l'heure donc ce que j'ai ce que j'essaye de mettre un peu en évidence un sens sans justement tomber dans le dans de l'eau qu'elle obscur quoi même si ça c'est toujours un peu là en filigrane le problème d'aider de l'occultisme en fait un fait cette manière d'occulter le 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 réel j'ai vu j'ai pris l'exemple de pécresse qui nous a ressorti le coup du karcher bon cette cette tendance là du gouvernement à à stigmatiser les non vax qui créent qui créent voilà un qui crée un peu un débat houleux mais mais en même temps donc pour rester sur le thème de l'occultisme un peu de quelque chose qui 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 permet en fait c'est 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 vraiment la manière de focaliser l'attention du 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 grand public de le vers vers quelque chose de grave et d'inquiétant elle a trois chiens de 3 je crois que c'est vraiment j'ai un jour de frapper à sa porte à mon avis c'est quelqu'un qui est dans l'alcool parce que chez elle c'est un carnage ces chiens ils sortent jamais ils ont juste un terrain je crois je sais pas pourquoi je pense que c'est une femme ça se trouve c'est un homme en fait qui vit là mais je sais pas je me dirais j'ai pas bon voilà j'en avais déjà parlé puis les voisins du coup ils s'en foutent ils doivent s'en plaindre même je pense ça doit les rendre mal à l'aise les voisins avoir des gens donc c'est c'est voilà c'est une personne qui est en train de consombrer tout le monde le voit tout le monde le sait mais à la rigueur on va dire ouais mais elle peut pas crever celle-là donc celui là donc donc voilà c'est cette logique là qu'on retrouve un peu dans toute la société et donc ça sert à rien de focaliser sur enfin ça sert à rien voilà ça se cristallise en fait sur le sur l'image du du premier ministre ou du ministre de la santé enfin voilà ou des réformes actuelles on va cristalliser notre notre perception du réel nous enfin surtout de des troubles sociaux qu'on voit au quotidien et on va le cristalliser dans la personne des autorités publiques on n'a pas trop le choix en fait quelque part puisque on est dans une démocratie représentative donc j'ai entendu bon des mouvements voilà de contestation qui sont voilà il y a des je pense qu'il ya plein plein de petits mouvements un peu à droite qui sont ces dernières années qui sont qui sont mobilisés et ça fait monter la droite au pouvoir et et en fait c'est c'est une logique d'auto organisation comme ça un petit peu moi j'ai l'impression que c'est une défense qui est déjà là comme une défense immunitaire qui est déjà là dans la personne des militants de gauche en fait un qui sont là un petit peu pour garantir un peu voilà l'humanité c'est le journal du parti communiste donc c'est garder le lien social et puis ben quand ces globules ces globules blancs on peut dire enfin ces globules rouges ils n'arrivent plus à faire ce travail là de fluidifier un peu les rapports humains pour 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 rester dans une société humaine humaniste c'est comme si après il y avait donc du coup la droite qui arriva là mais une manière un peu plus dur comme si en fait peut-être qu'on peut voir les choses comme ça on peut se dire bon voilà l'humanité va mal au 20e siècle à la triplé quadruplé sa population terrienne enfin en deux siècles on est passé de 1 milliard à maintenant bientôt 8 dans un processus industriel voilà qui a changé beaucoup beaucoup de choses perturbe le climat bon ça voilà c'est encore et du coup c'est comme si on avait chopé une espèce de de maladie générale quoi on va dire donc ça peut se refléter par un par la pandémie et donc du coup l'humain il crie voilà donc il ya une compétition pour le vaccin c'est comme si on essaie de conjurer le sort quoi en fait on voyait que l'humanité en fait allé elle était entrant dans une transition et un même passage dix risqué pour elle et cette image du vaccin non non mais vous inquiétez pas hop vous êtes vacciné donc voilà donc peut-être que voilà c'est cette perception du réel qui quand quand l'espace prend trop d'ampleur donc il ya plus d'humains sur terre qui en plus qui vivent en ville et tout ça des grands gratte ciel et tout donc ils prennent ils prennent toute la place donc c'est bien une question d'espace du coup ça génère une une un conflit quoi un conflit un conflit comme une crise une crise c'est bien ça qu'on vit depuis des années déjà dans les années 80 mais après ça s'accentuer ça s'est diversifié donc on a commencé à parler au début de crise économique et puis après de crise politique crise sociale crise écologique bon voilà c'est une crise multipolaire moi j'ai appelé ça donc une cette mise en crise donc que c'est une expression de leuze la mise en crise peut-être voilà dans ce rapport de spatial temporalité ou quand quand l'espace devient trop imposant bon bah jusqu'à maintenant en fait voilà les les civilisations elle avait tendance à s'écrouler un peu quand elles étaient trop les grands empires les grandes et dès que ça prend un peu trop de place il finit par s'effondrer lui même mais moi ce que je veux perce ce que je veux mettre en évidence c'est quelque chose de plus plus large c'est un phénomène un peu éternel en fait mais les causes de toute toute finitude donc et du coup bon là là on arrive au stade de la mondialisation d'un nouvel ordre mondial voilà qui va absolument contrôler nos corps et nos esprits et mais sans savoir vraiment si on si on peut rester sur terre tous là huit milliards non c'est que c'est compromis donc tant pis s'il ya des morts et puis est ce qu'on peut aller sur une autre planète bah non là pour l'instant on n'a pas encore le musc là il est pas encore au point avec ses tesla pour nous envoyer sur mars genre t'achètes la tesla et pouf en dix minutes t'es sur mars c'est pas encore pour demain donc du coup grosse tension et voilà attention internationale qu'est ce que où va l'humanité donc c'est de voir un peu les choses comme ça de façon très large et et puis ben voilà les vieux démons comme on dit un qui refait qui refont surface quoi toujours c'est faux voilà faut voir l'humanité un peu comme un organisme vivant qui grandit qui passe des stades de maturité et avec des crises des pertes de crise et à chaque fois bon ben ça du coup du coup il ya ces souvenirs du passé qui le hantent qui reviennent quoi qui refont surface bon après faut pas non plus fait misère elle est structurelle quand même là le cultisme il est structurel dans la société de toute façon bon voilà mais mais c'est après voilà c'est l'enjeu qui est apparu en fait fin des années 90 et c'est enfin pas l'enjeu mais le concept phare c'est cette notion de sustainable en anglais de durabilité durable on voit bien bon ouais maintenant nous on se bat pour le développement durable bon aujourd'hui c'est devenu un terme complètement galvaudé qui n'a pas vraiment de sens quoi les gens ne sont pas dupes ils ont bien vu que le trafic du carbone tout ça c'était c'était un truc de l'industriel et de financier quoi voilà on nous a dépossédé c'est ça le principe du capitalisme un peu et de l'état c'est on nous dépossède de nos biens et et on nous dépossède de notre de notre notre individualité quoi notre bon et puis c'est là où quand la dignité quand on porte atteinte à la dignité c'est là où bon il ya les droits il ya les fondements qui reviennent un droit donc un état de droit alors est-ce qu'on est vraiment en état de droit non de bigi pirate toutes ces ordonnances 40 comment ils ont fait la nuit 49 3 tout ce qu'ils font là bon même là ils ont mis trois jours à la passe et l'on peut nous l'ont passé finalement à 6 heures du matin enfin bon on voit bien que l'état de droit en fait il est en fait ici dans le fondement du droit effectivement il n'ya pas il n'y a pas encore le ça suffit pas encore la loi est la même pour tous ce genre de il faut encore quelque chose de plus de plus fondamental quoi donc moi la question je pose c'est est ce que est ce que vraiment 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 vous êtes vraiment sûr qu'on peut faire confiance à aux financiers à la franc maçonnerie quoi tous ces réseaux d'influences ou même les gros milliardaires les grosses multinationales est ce qu'on peut faire confiance à tous ces gens là pour 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 résoudre le problème du climat et de l'environnement et la crise et de toutes ces crises avec toutes ces nouvelles technologies qui sont arrivées dans nos vies et quand tout bouleversé est ce que vraiment on peut leur faire confiance pour pour guider l'humanité dans la bonne sur la bonne voie quoi la voie il ya c'est un livre de d'egard morin qui s'appelle la voie je sais plus voilà donc donc la voie qu'elle voit en fait si tout est de l'espace temps on va vers l'espace temps vient de l'espace temps on est de l'espace temps d'accord mais donc voilà ça veut dire que l'avenir bon le passé c'est sûr on vient de l'espace temps le fut le présent oui le futur bas nos futurs oui pour voilà pourquoi nos futurs mais du coup est ce que si on est dans une logique de d'augmentation de croissance vraiment de l'espace et du temps est ce qu'on a plus de temps est ce qu'on a plus d'espace non justement elle est là la fameuse décroissance dont tout le monde a redouté dans les années 2007 2000 pas la décroissance surtout pas bas si en fait c'est une décroissance de l'espace temps qu'on est en train de se manger là c'est à dire que plus le temps passe moins en moins on attend plus il faut trouver de solutions pour le climat et pipi pipi et puis plus l'espace voilà devient donc bon après bon tous les politiques les comptables la cour des comptes tout ça il est les grandes banques ils jouent là dessus ils jouent sur l'espace temps donc on va jouer sur les taux d'intérêt sur l'inflation l'économie la politique on va orienter voilà c'est le c'est leur mais 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 en occultant le nôtre en fait c'est à dire vous voyez ce que je veux dire un petit peu si on n'a pas cette vision hologramme enfin justement c'est le terme qu'employé donc bon parfois enfin pour pour essayer de comprendre l'hologramme l'image de l'hologramme il ya des théories comme ça bon voilà en physique l'hologrammatique c'est plutôt bon moi moi je parle plutôt d'échelle relativité d'échelle plutôt dans une approche un peu plus optique et donc du coup on voit bien cette opacité c'est ce manque de fluidité de d'information fin de justement comme on comprend pas on connaît pas la nature physique de l'information on est dans une société de l'information qui ne connaît pas l'information son origine enfin ça qui n'arrive pas à la mesure et concrètement on est dans une voie à une société comme ça du coup pareil qui va qui va mettre l'intelligence artificielle en avant alors qu'en fait on va je suis une pause parce que j'ai vu les coriaces gentil onyx il est beau mais alors il est il est furieux quand tu vois bonjour à force voilà on a essayé de l'éduquer non non tu dois te faire mal il est beau comme tout un berge australien qu'est ce que je disais du coup le ouais je sais plus où j'étais parti les lobbies je parle dans des sphères moi aussi bon qui sont oui c'est ça j'essaye de trouver le lien pensée globale agir local c'est à j'ai compris ça là encore donc c'est pas l'ordre sans le pouvoir de Bakounine enfin de voilà c'est l'ordre par le chaos donc est ce que justement ce chaos quand ils disent quand ils disaient le chaos mais voilà faut pas l'en vouloir aux babyloniens et tout ça il savait pas Socrate il savait pas même Heidegger et même les nazis il savait pas personne savait en fait personne comprenait vraiment même les plus à gauche les plus à droite les plus honnêtes et les plus malhonnêtes ça n'a compris l'espace-temps j'ai bien j'ai vraiment pris le temps de de vraiment tester mon truc pendant dix ans pour vous dire ça donc du coup du coup voilà c'est ça change rien en fait à la tournure du monde un nouveau paradigme mais ça nous apporte une nouvelle manière de l'interpréter et qui après peut avoir un impact sur tout ce qu'on fait donc c'est dépasser le cartésianisme c'est à dire que voilà quand on a commencé à comprendre la causalité l'enchaînement en fait des causes des effets c'est ça le cartésianisme bon ben les chaînes on parle de chaînes industrielles voilà on a créé l'industrie donc extraordinaire on est à des niveaux de performances fous mais une violence folle aussi donc violences symboliques psychologiques on voit bien notre société elles sont démentes hein et donc c'est là où moi je vous dis oui mais c'est parce qu'en fait on n'est pas allé jusqu'au bout et qu'en fait c'est pas le linéaire en fait l'image du train l'image de la chaîne comme ça ou comme tricastin qui n'est pas une centrifugeuse bon voilà c'est un train c'est une ligne avec une entrée une sortie alors que est ce que c'est la centrifugeuse le modèle le tor le fameux tord de notre cher aramein et autres bon non alors moi je dis ou même petit un qui essaye de construire un truc sur ce modèle un peu comme ça enfin non lui c'est pas un tort c'est un espèce de ouais donc justement et en fait moi je dis que le problème il est il est carrément dans les nombres c'est carrément faut une nouvelle théorie des nombres c'est vraiment comment on interprète la quantité le quanta et le calia aussi la qualité c'est à dire que comment comment vraiment au niveau cognitif quoi donc ça rejoint donc mon analyse politique un petit peu ou comment on en arrive comme ça à d'un chef du gouvernement qui 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 coupait comme ça de de la réalité humaine et et en même temps qui complètement dedans parce que moi voilà castel je connaissais ses travers donc pour moi je le vois un peu comme un pauvre bougre comme tout le monde mais mais pourquoi justement se pose ce pauvre bougre quelque part pourquoi il s'en prend à aux autres pauvres bougre mais parce qu'ils n'ont pas de parce qu'ils dérangent ils sont ils sont pauvres ils sont ils servent à rien ils font des ordres ils font sale parce que qu'est ce qui pose problème vraiment en fait là à la droite ans et c'est pas vraiment la pauvreté en elle-même ça leur dérange pas d'avoir des pauvres qui travaillent pour eux ou quoi mais mais un pauvre voilà c'est c'est ça génère de la de la délinquance c'est c'est bon c'est pas très hygiénique un pauvre voilà ils ils sont pas vraiment civilisés ils vivent entre eux là comme ça ils sont pas ils consomment pas assez ils font bon ils se plaignent tout le temps enfin c'est plein de plein de petits préjugés comme comme nous on peut dire enfin comme je dis nous parce que voilà j'ai toujours été précaire mais comme comme un pauvre peut dire ouais mais les riches voilà ils sont tout le temps ils font ce qu'ils veulent ils se croient à tout permis ou des choses comme ça et bon qui sont pas qui dans les faits en fait c'est beaucoup plus complexe donc 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 si on prend un rapport d'espace-temps vraiment on construit une économie de l'espace-temps par exemple un coup où la monnaie elle est plus indexée sur une accumulation de richesse indexée sur l'or enfin là c'est ce qu'ils ont fait je crois ils ont sorti tout l'or ça ça j'en demande un peu trop quand même parce que je crois que mais mais simplement dans nos rapports d'interprétation quoi de se dire que voilà on peut on peut avoir une un riche pas avoir la haine du la haine du pauvre ou l'inverse un pauvre pas avoir la haine du riche ou voilà ou un homme de pouvoir ou voilà pas avoir la haine d'un marginal comme ça mais mais dans dans les faits le vrai danger souvent il n'est pas il n'est pas là où enfin le mal le vrai mal il n'est pas là où on croit déjà souvent il est bien souvent enfin avant tout en nous même donc c'est vrai que ça déjà si on arrivait à faire évoluer l'humain pour qu'ils pour qu'ils reconnaissent cette je vous en avais parlé il y a une expérience scientifique qui le prouve que cette tendance à projeter à se projeter sur l'autre à projeter ses propres désirs ses propres fantasmes où c'est voilà c'est parce que c'est du fait de notre condition en fait et puis et puis du coup reconnaître un peu ces archaïsmes chez l'humain qui qui éviterait ce genre de dérive déjà du pouvoir on s'en met à faire des des polémiques comme ça enfin créer des créer des boucs émissaires et puis en plus qui empêcherait derrière ce ce cette agitation des journalistes des députés la semaine prochaine des sénateurs voilà ça on va en parler encore pendant quinze jours et si on arrivait justement à comprendre ce le pourquoi du comment de ce fonctionnement là de manière un peu froide et rationnelle bon ben du coup on pourrait s'émanciper du spectacle de la politique spectacle qui nous détourne de la vraie politique pas forcément la réelle politique à l'allemande mais vraiment la vraie politique dans le sens un animal politique disait platon c'est à dire qu'à partir du moment où je sors de chez moi pourquoi un animal parce que on voit des chiens ils se battent pour un pour pour un territoire c'est mon territoire c'est chez moi tu t'approches pas du camion tu t'approches pas d'ici c'est mon honneus ils se battent pour eux donc c'est ça la politique en fait un après ça prenne une forme à la démocratique parce que pourquoi démocratique parce que c'est ce qu'il ya le plus proche de de la nature c'est le conflit pourquoi la démocratie finalement ça pose problème parce que elle est basée sur le l'adversité le débat donc voilà on va me dire bah ouais regarde on en démocratie il ya un débat autour du pass vaccinal mais non c'est la vraie vraie démocratie c'est vraiment les gens en bas de chez eux pour leur rue pour leur quartier pour leur leur propriété qui vont qui vont qui vont discuter avec les voisins qui vont aller voir le maire qui vont aller voir les services publics qui vont dire moi je veux ça je veux l'électricité je veux de l'eau chaude je veux un supermarché pas loin je vois c'est ça donc donc du coup c'est c'est et c'est d'éviter un conflit stérile ou alors d'occulter éviter l'occultisme aussi donc c'est ce qui se passe actuellement ouais ouais non en fait la vie des français on s'en fout la politique on s'en fout enfin depuis longtemps c'est comme ça et puis ou alors un conflit oui nous les citoyens vous les gouvernants on n'arrive pas à se comprendre bon voilà c'est pire que ça voilà donc ce serait trouvé en fait des méthodes de compréhension du réel de fonctionnement de gestion de d'organisation d'auto-organisation faut voir ça comme ça plutôt auto-éco-organisation parce que ça me le terme auto déjà ça va voilà ça nous approche de l'autonomie et c'est quand même quelque chose de de super important quand même chez l'humain même au niveau individuel un homme responsable un homme ou une femme elle est autonome donc il faut du coup qu'un peuple ça doit être pareil en fait il doit réussir à être autonome donc du coup on peut mettre en avant l'autonomie énergétique mais voilà déjà on met le doigt sur le c'est un problème donc rien que là déjà ça et puis et puis en même temps accepter l'interdépendance aussi quoi on n'est pas non plus des égaux consommateurs c'est ça aussi le libéralisme il nous a enfin c'est pas c'est qu'il y a cette lutte comme ça permanente entre l'individu et le collectif donc où on se concentre le plus le plus le plus possible sur l'individu bon ben là on arrive à un un libéralisme un peu extrême dominant voilà où c'est chacun le safe made man un peu chacun pour soi et puis que le meilleur gagne et puis le collectif ou si on c'est le groupe voilà le social partage et puis bas ça peut de sap ça conduit à un seul état de mille amis plus d'un milliard comme la chine quoi plus d'un milliard d'individus en réunis sous une seule idéologie quoi voyez un peu ce rapport là que j'essaye de mettre en évidence qui serait qui serait en fait dans ce sens que cherchait deleuse dans son cours sur l'appareil d'état et la machine de guerre c'est à dire que il décide on voit bien il parle il utilise le terme axiome il axiomatise il cherche un axiome en parlant de tout ça donc il cherchait quelque chose mais bon voilà il fallait il fallait faire le lien après avec tout le reste quoi un lien qui n'en est pas vraiment en fait parce que voilà c'est une conception de la réalité qui qui donne du sens aux choses et qui leur donne une fonctionnalité donc on peut pas vraiment on peut pas vraiment dire voilà c'est ça c'est que souvent on dit ouais chacun son point de vue c'est vrai qu'il sortait ça encore l'autre jour ouais mais toi c'est ce que tu penses que moi l'espace temps oui non mais d'accord mais justement selon la définition même de ce que je dis quoi si on est tous un espace temps forcément mais bon voilà moi il y a quand même quelque chose de dur de solide d'universel dans ce que j'apporte et du coup c'est de ça qu'il faut vraiment qu'il faut vraiment pas parler quoi et je repense à un truc c'est qu'il a il a fait référence aussi à la notion de responsabilité c'est à dire que quelqu'un qui veut pas se faire vacciner c'est un irresponsable ou alors c'était macron qui disait si je ne fais rien c'est que c'est moi même je suis pas digne d'être citoyen si je reste irresponsable donc il faut bien moi en tant que président que j'oblige que je mette la pression sur les non-vax quelle comédie quoi mais du coup je me souviens j'ai écrit au conseil d'état en 2020 après mon expulsion après avoir écrit à castex deux mois après j'ai écrit au conseil d'état et je lui dis non mais là nous ne sommes plus en république responsaire responséder répondre de répondre de ses actes res publica c'est la réponse la réponse publique quoi c'est la de répondre de ses actes devant le la cause publique donc c'est ça l'état de droit c'est nul n'est censé ignorer la loi faut savoir répondre responsable responsable et du coup bah moi je leur ai dit je leur ai dit mais soyez responsable moi je vous dis que j'apporte une nouvelle arithmétique j'ai besoin d'une réponse publique c'est pas rien une philosophie du tout qui apporte une arithmétique donc on n'est pas on n'est plus en république du coup je leur ai dit nous ne sommes plus en république je n'obtiens aucune réponse et du coup c'est inquiétant parce que enfin non oui non je sais pas en même temps voilà c'est on a on a quelqu'un à la tête de l'état qui nous fait qui fait appel à notre responsabilité donc du coup voilà quelque part c'est c'est comme si en fait il y avait une l'idéologie on va dire vraiment une l'idéologie de la vaccination on peut parler en ces termes l'idéologie du vaccin elle est là elle est en place elle est dans les usines elle fait tourner et elle fait tourner toute la société et du coup c'est un rapport d'espace temps elle est là au présent quoi elle vient du passé elle a mis 20 ans à monter cette idéologie ils ont fait ça patiemment ils ont pris le temps maintenant elle est bien en place et donc du coup moi j'arrive à quelque chose de nouveau et en fait on me dit bah non c'est toi toi tu appartiens au futur et le futur on sait pas ce que c'est donc du coup ton discours tout ce que tu nous dis on n'est pas obligé de répondre quoi par contre là maintenant au présent là il ya le covid donc c'est à toi de nous répondre est ce que tu veux être vacciné ou pas voilà donc ce rapport d'espace temps donc moi après c'est j'essaye d'écouter mon ma conscience de savoir ce qui est juste en fait comment comment se comporter justement est ce que est et effectivement bon bah là voilà moi sans prendre aux enfants j'ai souffert moi en tant qu'enfant j'ai pas été écouté après quand j'ai été criminalisé j'ai été persécuté toute ma vie pour mes idées pour mon désir de liberté et de connaître donc donc non quoi voilà c'est c'est tout c'est ça suffit en fait je pense pour un humain pour pour donner un sens à un sens à son existence on n'est pas découpé on va traverser voilà on va finir j'ai le froid au doigt oui donc j'ai j'ai entendu un je sais pas si c'est un historien ou un journaliste non ou rené chiche un prof de philo je crois un philosophe au défi juif qui fait une comparaison explicite 1 je crois qu'il a écrit un livre ou quoi je sais pas je sais plus comparaison explicite c'est ce qu'elle est exagérée cette cette comparaison non elle est pas synchrone quoi c'est à dire que bon mais mais bon moi je moi je la partage dans le sens où bon ici il suffit de plutôt dans la logique je la partage dans cette idée de logique cette logique de bouc émissaire et puis cette logique de solution finale un peu on sent planer dans l'herbe parce que bon c'était ça pourquoi est-ce que l'on a commencé à embarquer les juifs parce que c'est l'on s'est attaqué on a voulu on a voulu instaurer un c'était quoi le projet instaurer le reich et en fait on apprend qu'il ya beaucoup beaucoup d'anciens militaires et de nazis du reich qui sont partis aux états unis donc même voilà donc 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 je pense que y avait vraiment un projet un projet de développement à l'époque de course à l'armement parce que c'est aussi la course aux sciences de 1 on voit donc bon moi bon pour finir un peu moi ce que ce que j'essaye de percevoir avec ce paradigme c'est que c'est cette généralisation en fait du phénomène thermo industriel de l'industrie qui est dans nos vies en fait qui est rentrée dans nos vies donc avec nos voitures nos télévisions nos téléphones portables c'est rentré dans nos poches donc toute cette technologie là et que maintenant bah ça on a atteint le niveau du vaccin quoi en fait c'est à dire qu'elle rentre dans notre corps donc est ce qu'il faut se soumettre est ce qu'il faut se rassurer non ni l'un ni l'autre je pense mais mais avoir conscience que l'humanité elle elle va dans un seul sens quoi elle va vers le futur donc rien ne on sait pas ce que même si elle survit elle survit encore des milliers voire des millions d'années sa technologie elle va se développer aussi déjà rien que ce qu'on a aujourd'hui bon voilà si en plus on va donc on sait pas ce genre de voilà on sait pas trop on va mais du coup du coup ce qui est important c'est de c'est d'avoir une éthique au présent quoi qui parvient à se situer par rapport à l'avenir et au passé donc du coup de dire bon bah dans le futur très très lointain on sait pas si on va finir par se mélanger avec des gènes d'animaux de machines à l'intérieur et que le corps humain on va en faire un peu voilà on sait pas mais dans l'immédiat voilà dans l'immédiat est-ce que est-ce que la société elle est prête elle est prête à ça voilà moi le défi que je relève c'est de ces deux justement de manière un peu insolente de dire non 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 messieurs messieurs les milliardaires et autres millionnaires en tout genre messieurs les laboratoires scientifiques qui travaillent pour des millionnaires et des milliardaires non l'humanité n'est pas prête pourquoi ça passe pas pourquoi le covi de personnes tout le monde et personne n'est du tout le monde vous ne le voit faire on voit cette offensive voilà parce qu'en fait on est pas allé au bout de nos sciences on a une manque quelque chose de super fondamental et que du coup voilà pourquoi pourquoi il n'y a pas de il n'y a pas de c'est pas humain tout ça il n'y a pas d'éthique il n'y a pas de respect pour l'individu pour l'enfant pour l'adulte pour les anciens c'est du mensonge et voilà je pense que l'humain il vaut mieux que ça quand même il vaut mieux que cette comédie dramatique un peu et puis en même temps stérile qui fait pas du tout avancer les choses au contraire qui nous fait régresser une espèce de comédie un peu comme quelqu'un qui s'est fait attraper et puis qui fait mine de non non mais tout va bien je maîtrise la situation il n'y a pas de soucis on a la 5g on a les nanothèques on a les vaccins on va trouver une solution pour le climat vous inquiétez pas puis en fait non donc du coup il ya toute une haine qui s'installe une tension ou un malaise entre les communautés entre les individus et qui se transforme en extermination mais inconsciemment plus ou moins il ya certainement des gens qui consciemment ils se lèvent le matin et on a marre des humains vivement qu'il n'y en a plus voilà ok et puis d'autres par contre qui non ils ont pas cette mais mais c'est présent dans notre dans la structure même de du fonctionnement et de nos sociétés et qui a tendance à être suicidaire comme ça et puis dans nos choix de consommation en fait parce que c'est pas une c'est pas la consommation en elle-même moi je n'imagine pas du tout justement à un moment il parlait des amiches aussi tiens il veut emmerder les amiches c'est pas ça c'est vraiment une consommation dans le respect quoi est-ce que comme faisait les anciens enfermer des lapins pour les bouffer c'est peut-être pas non plus la panacée quoi après je sais pas s'ils étaient végétariens ou pas et industriel comme ça d'élevage intensif tout ça c'est pire donc voilà il y a du vent je vais couper bon voilà simplement l'idée c'est de dire qu'avec un paradigme commun qui s'applique en même temps aux particuliers multiformes un peu comme ça on pourrait donc trouver un peu de sens là où tout perd du sens même si c'est très cohérent comme dit notre premier ministre c'est très cohérent ce que je fais je vous mets la pression et et pour vous faire vacciner donc il n'y a rien de plus cohérent il n'y a pas de soucis je suis en train de vous harceler comme je le fais à Prades une cohérence qui soit vraiment en phase avec la nature et la culture et avec les humains avec les structures même de la vie en fait qui ne s'opposent pas à la vie, à la raison, à la connaissance voilà un paradigme vraiment envoyé à du vent allez je coupe ah merde faut que j'enlève mon gant hop 40 minutes, 4 grammes de CO2 du bon hop 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 hop